Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le début du week-end de Toussaint, c'est également les vacances scolaires pour certains d'entre vous. Alors soyez prudents si vous êtes sur la route pour retrouver vos proches. Nous allons vous accompagner pendant deux heures puisque comme chaque soir l'antenne d'Europe 1 vous est ouverte jusqu'à une heure au 39 21 pour vous permettre de vous exprimer en toute liberté sur tous les sujets qui vous concernent. Et également pour me poser toutes les questions qui vous préoccupent ce soir au 39 21. Vous serez accueillis par Asiba, Clémence, Quentin ainsi que par Philippe Chartier qui est là ce soir et qui réalise cette émission. Et puis bien sûr nous attendons toutes vos réactions comme chaque soir puisque vous pouvez intervenir à tout moment de l'émission, poser des questions à la personne qui s'exprime à l'antenne, donner votre point de vue, apporter vos commentaires par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 code Nuit. 39 21, je vous attends. Europan, Caroline Dublanche. Bonsoir Xavier. Oui bonsoir. Bonsoir. Donc vous m'assurez, je suis un petit peu troublé, c'est la première fois que je fasse comme ça donc excusez-moi. Mais vous êtes tout excusé, je sais que c'est pas facile de s'exprimer comme ça. C'est très bizarre, surtout pour ça. Voilà, donc je vous explique vite fait, donc bon j'ai 28 ans, j'habite sur Nantes. Oui. Et bon je suis en fait homo, donc je sors avec des mecs, avec des hommes. Et bon c'est qu'en fait je me pose, depuis à peu près un an, un an et demi, je me pose plusieurs petites questions parce que je n'arrive pas à me trouver quelqu'un de stable. Oui. Ça veut dire que, bon j'ai essayé, mais à chaque fois que j'essayais, il y avait toujours un problème au bout d'un moment. J'ai été le collectionneur, si on peut dire ça ainsi, des relations à distance, vu que bon j'en ai eu pas mal à distance. Et par exemple sur ça, ce problème-là justement, la distance, faisait que l'on devait arrêter. ou quand c'était dans les environs de chez moi, il y avait toujours un problème, soit un problème de caractère, soit je sentais qu'il n'y avait pas de feeling ou autre, et peut-être que j'ai tendance à vouloir aller trop vite. À vouloir trop vite me mettre avec quelqu'un sans prendre le temps de connaître la personne. Mais j'ai l'impression que c'est plus fort que moi. Alors c'est pour ça que je ne sais pas trop, je me pose souvent des questions en fait. Oui, et comment se fait-il que ça soit à chaque fois des relations à distance ? C'est parce que vous les rencontrez par internet ? À la base, par internet, quand je sens qu'il y a un feeling, c'est un feeling, soit je vais voir la personne, soit je vais voir le mec, soit c'est le mec qui descend, et on fait un petit peu connaissance, donc voilà. Alors si on sent que ça va bien, concrètement on sort ensemble, concrètement on sort ensemble, mais le problème c'est que sur ça, par exemple, je sais que j'ai eu deux relations où je pense qu'il y a eu pendant très longtemps des sentiments, mais la distance se faisait que l'on ne pouvait pas, dans nos deux cas. C'est compliqué, oui. Et même si, par exemple, je trouvais dans les environs de Nantes, ce n'était plus du tout la distance, mais c'était vraiment... Enfin, je sentais qu'il y avait un feeling, mais ce feeling se cassait assez rapidement. Alors des fois je me demande, est-ce que c'est moi qui vais trop vite, ou est-ce que c'est moi qui fais mal ? Qui est-ce qui rompt d'ailleurs la relation ? C'est plutôt vous en général, ou plutôt l'autre ? C'est très hasardeux, quoi. C'est très hasardeux. Ça peut être moi comme ça peut être lui. Ça peut être le... C'est... Bon, on n'arrête pas trois jours après, comme toutes les relations, c'est avec le temps, quoi. C'est avec un petit peu de temps. Mais c'est vraiment très hasardeux, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Et peut-être que vous pourriez m'aider, je vous explique en gros. À côté de ça, je suis en fait dans l'associatif, où je me démène, comme ce n'est pas possible, pour aider les autres. Et je me demande si quelquefois... Bon, c'est peut-être une question qui va vous paraître bête. Mais je me demande si quelquefois, il n'y a pas certaines personnes qui seraient plus motivées, ou qui seraient plus là, en fait, pour aider les autres, pour aider les personnes handicapées, ou défendre des droits, ou autre chose, mais qu'il n'ait pas de vie propre à eux. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous voulez dire que... Quand on... N'aide les autres, comme vous, vous posez une question générale, comme ça, quand on se dévoue aux autres, parfois on s'oublie, soit... Ouais, oui. Ouais, c'est une bonne question. Parce que... Ouais. C'est une bonne question. Je ne sais pas, c'est... Enfin, c'est peut-être... Ça arrive, ça arrive, ça arrive, assez souvent. Ouais. Mais c'est pour ça, en fait, que je me pose... Quelquefois, je me demande, si par rapport à mes relations amoureuses, est-ce que c'est moi qui m'y prends mal, ou est-ce que je ne sais pas... Enfin, ce n'est pas vraiment choisir, aussi. Ou est-ce que c'est plus de mon côté qu'il peut y avoir un problème, ou est-ce que c'est de l'autre côté, ou est-ce que je... Ça peut être... C'est compliqué, hein, Xavier, de vous répondre comme ça, même si vous donnez... Vous me donnez d'emblée beaucoup d'éléments, hein, spontanément, comme ça, pour m'aider à comprendre un peu votre manière d'être. Bon, en même temps, vous êtes jeune, hein, vous avez 28 ans. Je ne sais pas, depuis combien de temps, vous avez une envie de stabilité dans votre vie amoureuse ? Enfin, j'ai que... Bon, pour expliquer en gros, jusqu'à mes 21 ans, je sortais avec des femmes, mais j'ai... Bon, j'ai eu certains problèmes qui ont fait que... Qui ont fait que je... Que, bon, j'ai été un petit peu dégoûté. Enfin, c'est encore autre chose, mais ça, c'est plus privé. Où je n'en ai plus voulu. J'ai commencé à sortir avec des mecs, avec des hommes, et je n'ai jamais autant aimé ça qu'avec le passé, avec les femmes, donc voilà. Et mon envie de stabilité a commencé à venir vers mes 25 ans et demi, à peu près. Et ça s'est vraiment concrétisé vers mes... Vers mes... Ouais, c'est ça, 27 ans et demi, 28 ans. Ça fait pour un an. D'accord. Parce que... Bon, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire... Vous dites... Qu'au fond... Bon, vous avez ce désir exprimé de stabilité. Oui. Et en même temps, vous m'avez dit, je suis un collectionneur, malgré vous, hein, j'ai bien compris, de relations à distance. Oui. Ce qui est très paradoxal, parce qu'on sait bien que, globalement, les relations à distance, c'est quand même très difficile, justement, pour maintenir une relation stable. Exception faite des couples qui, parfois, sont déjà installés, enfin, qui ont déjà construit une relation, et qui, pour des raisons, parfois, professionnelles, sont amenés à se séparer un certain temps, mais où la relation est déjà construite. Mais quand on se rencontre et que l'un vit dans un coin et l'autre, je ne sais pas, enfin, peu importe, mais à des centaines de kilomètres, c'est quand même, à l'opposé, c'est très compliqué. Ok. Bon, donc, là, il y a, peut-être, je reçois d'ailleurs un message qui... Attention à vos messages, parce qu'au 7-21-21, c'est limité à 160 caractères. Donc, je n'ai pas la fin, mais quelqu'un qui dit, une relation à distance, c'est peut-être une manière inconsciente, de, justement, de ne pas, moi, j'ajouterais, de ne pas être dans cette, au fond, stabilité. C'est-à-dire qu'on peut consciemment exprimer un désir, c'est-à-dire être, moi, je vous crois, tout à fait sincère, et puis, inconsciemment, quand, ça, c'est lorsqu'on fait une thérapie, qu'on découvre un peu les clés, les ressorts de tout ça, découvrir qu'au fond, on a d'autres désirs qui sont tout à fait l'inverse. Paradoxalement, là aussi. Et c'est vrai que j'avais d'emblée noté, comme cet auditeur ou cette auditrice, il y a quelque chose qui ne colle pas, là, entre une quête de stabilité et, en même temps, être dans des relations à distance. Alors, j'entends bien, et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est des rencontres que vous faites sur Internet, et que, bon, il y a des gens qui vous plaisent, plus ou moins, mais, comme par hasard, c'est quand même des gens à distance, ce qui est une façon de tenir à distance, sans tomber dans quelque chose. Oui, mais le truc, en fait, c'est que, comment dire ça, quand avec la personne, on se dit, on va essayer de se mettre ensemble, enfin, vous voyez ça, on va essayer de se mettre ensemble, on va voir comment est-ce que ça se passe, on est tous les deux très bien conscients des risques qu'il peut y avoir. Alors, moi, de mon côté, et lui, enfin, et eux aussi, de leur côté. Oui, mais d'emblée, c'est difficile, déjà. Bon, une relation en soi, c'est pas forcément, c'est pas forcément, voilà, bon. Et déjà, d'emblée, il y a un obstacle, qui est la distance. Oui, mais... Bon, autre chose, vous dites, bon, vous voulez quelque chose de stable, et en même temps, vous reconnaissez que vous allez trop vite ? Ben, ok, enfin, oui... Non, non, mais c'est... vous avez... c'est... attendez, moi, je... attendez, c'est pas du tout un jugement, hein, Xavier, que je porte... J'essaie de décoder, vous voyez ? C'est-à-dire, au contraire, vous êtes très sincère, et donc, j'essaie de voir, je décode. Il y a quelque chose qui vous pousse, ou bon, vous... voilà, c'est un peu malgré vous, vous vous enflammez, vous allez vite, vous l'avez dit vous-même, quoi. Vous, au fond, vous êtes très empressé, très, très enthousiaste, très, très passionné, et bon... Oui. Or, c'est vrai que... Ben, alors, là aussi, ça se commande pas, tout ça. Enfin, après, ça s'apprend un peu, il y a... Mais c'est pas... alors, parfois, ça peut coller, hein, c'est-à-dire que vous allez peut-être, je sais pas, moi, demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, ou dans six mois, ou dans un an, rencontrer quelqu'un, où ça va être... ça va démarrer super vite, super fort, et ça sera un homme avec qui vous allez faire un très, très long chemin. C'est possible, hein. Mais là aussi, l'expérience, quand même, en général, mais bon, après, il n'y a que des cas particuliers, montre qu'aller trop vite, souvent, c'est un peu risqué, parce qu'on projette tellement de choses sur l'autre qu'effectivement, on ne le voit pas tel qu'il est. Et on peut, après, être déçu, l'autre peut prendre peur, enfin, on prend pas le temps, vraiment, de se connaître, et donc de construire quelque chose dans la durée. – Et est-ce que, parce que, enfin, indirectement, enfin, moi, c'est une question que je me pose, enfin, c'est pour ça que je ne sais pas trop, en fait. Des fois, je me dis, est-ce que ce n'est pas la peur de... Enfin, bon, enfin, de passer la trentaine, de ne... de peut-être être... Comment dire ça ? De ne... peut-être... Peut-être avoir moins de... Enfin, ce n'est pas de la facilité, enfin, avoir moins de chances de pouvoir trouver quelqu'un. Après, c'est peut-être des idées que je me fais aussi. – Oui, pourquoi ce... Pourquoi ce... Pourquoi ce... Vous vous mettez ça en tête ? – Je ne sais pas. – Pourquoi ce cap de la trentaine ? – Je ne sais pas, c'est peut-être... Enfin... – Non, mais je... Je vous écoute, hein. Il y a effectivement un cap comme ça, en même temps. – Oui, et c'est peut-être ce cap-là, justement, enfin, la plupart de mes amis masculins ou féminins à qui j'en parle, enfin, ils le savent très bien, je leur ai dit largement, passer la trentaine. – Oui. – Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un cap qui me fait peut-être appréhender. Pourquoi ? Pourquoi je n'en sais rien. Peut-être que de mon côté, j'ai une vision du milieu homo qui est peut-être totalement... totalement... pas défigurée, mais enfin, où la vision que j'ai, ce n'est pas la vraie. Mais c'est vrai que c'est une peur que j'ai. – Justement, par rapport à cette vision que vous avez, vous, c'est celle qui compte, du milieu homo, vous vous dites que passer la trentaine, il y a moins de chances de séduire quelqu'un. – Peut-être, oui. – Peut-être, oui. Mais c'est vraiment... Mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit « Ne t'inquiète pas, même passer la trentaine, tu pourrais peut-être te trouver. » Mais c'est... Mais c'est... Je ne sais pas. C'est plein de questions. C'est plein de questions. Quand j'y pense, en fait, enfin, quand j'en parle comme ça, et merci en tout cas, quand j'en parle comme ça, je me dis que c'est peut-être principalement cette peur-là qui peut me faire faire des conneries aussi. – Oui, qui peut vous pousser à vouloir aller très vite, trop vite. Non, mais je relevais parce qu'une fois, on avait eu... Je me souviens d'un échange comme ça avec des hommes qui évoluaient comme ça. Alors, je n'aime pas, mais je reprends dans le milieu homosexuel. Bon, je disais le milieu. Bon, je ne sais pas trop. Vous voyez ce que ça veut dire. comme, enfin, bon. Et l'homme avait dit, oui, mais c'est très dur, c'est un milieu très dur, m'avait-il dit. Je me souviens de ses propos où l'apparence, il me disait-il, joue beaucoup, compte beaucoup. Et je ne sais plus, je crois qu'il m'avait dit, je ne sais plus l'âge qu'il m'avait donné, mais c'était très jeune, quoi. Enfin, c'était passé 30 ans ou même pas 35 ans, oui. On est vieux, quoi. Enfin, c'est plus difficile de faire des conquêtes et autres. Mais, donc, après, tout dépend de ce que l'on cherche parce que si c'est effectivement séduire, faire des conquêtes, avoir, en parlant un peu trivialement des coups d'un soir, peut-être qu'effectivement, c'est plus difficile. Mais si on est dans une quête d'un compagnon d'une relation affective stable, vous voyez, là, on est dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'échange où il faut y aller, il y a un échange de regards, un jeu de séduction et hop, on y va. C'est quelque chose de plus profond. Et franchement, Xavier, que vous ayez 28, 30, 32 ou 35 ans, je veux dire, vous n'allez pas comme ça, vous voyez, perdre de votre séduction en l'espace de quelques années. J'espère. Non, mais attendez, et votre séduction, en plus, par rapport à ce que vous dites, recherchez. Si ça va au-delà de votre simple apparence physique qui compte, certes, et dont vous devez prendre soin et tant mieux, mais si vraiment vous êtes en quête d'un amour sincère, profond, j'espère pour vous que la personne ira au-delà de votre simple apparence. J'espère. Enfin, bon, j'ai eu la chance que, bon, jusque-là, les hommes avec qui je suis sorti, le physique ne compte pas. enfin, non, mais ça compte, il ne faut pas être hypocrite. Je veux dire, le côté, la beauté du cœur, on en parlait hier avec une jeune femme, Sophia, c'est important, d'accord, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'ex inverse. Parce que, vous voyez, sinon, quand on a, je ne sais pas, moi, une soirée, un premier rendez-vous, on irait tous, je ne sais pas, le cheveu gras, enfin, voilà, il ne faut quand même pas exagérer non plus. bon. Non, mais enfin, le bon, enfin, comme, voilà, enfin, les personnes avec qui j'étais, bon, vous dites vous-même, le côté physique, je joue un petit peu. Ben, bien sûr, sinon, on cherche à être quand même, on a envie d'être séduisant, on n'a qu'à voir quand on est amoureux, quand on va à un premier rendez-vous ou un deuxième ou quoi, on fait en sorte de choisir la façon dont on s'habille, on fait en sorte d'être au mieux quand même, c'est normal. Oui, pour soi, pour l'autre, on a envie d'être séduisant, séduisant, désirable, ça me paraît la moindre des choses, il n'y a pas, ben oui. Et, ouais, je ne sais pas, ouais, je ne sais pas, c'est peut-être un ensemble d'idées que je me fais et où je me dis, Xavier, enfin, il faudrait trouver une solution, ben voilà. Mais vous allez trouver, il faut que vous vous apaisiez un peu et je n'occulte pas la dernière, le dernier point que vous avez soulevé, parce que ça aurait l'air, voyez, comme si je ne voulais pas y répondre et qui me paraît aussi important. Quand vous dites, vous êtes dans le milieu associatif où vous vous occupez, donc vous vous investissez apparemment pas mal, en dehors de votre métier, je suppose, et vous dites finalement, parfois s'occuper des autres, eh bien, c'est évidemment aussi, on voit toujours dire, oh là là, les gens disent, c'est formidable et tout, mais ils ne voient pas l'aspect aussi à quel point ça apporte, à quel point c'est gratifiant. mais il y a un autre aspect, c'est que c'est quelque chose que l'on a en soi, je crois, à la base, enfin, qui vient de son histoire aussi, que l'on a en soi, ce n'est pas un don, ce n'est pas les fées qui se penchent sur le berceau, il y a une personnalité, mais il y a aussi quelque chose lié à son histoire, je pense. Mais ce n'est pas ça que je voulais développer, c'est plus le fait que c'est vrai que dans ces cas-là, on peut s'oublier et ça peut prendre tellement de temps dans sa vie, tellement d'énergie aussi, parce que ça prend beaucoup d'énergie, que finalement, ça peut remplir aussi, tellement que que c'est parfois au détriment, oui, de sa vie personnelle et notamment de sa vie affective. Parce qu'en fait, quelquefois, je me dis, enfin, bon, ça pourrait paraître idiot, mais quelquefois, je me dis, pour expliquer en gros, mais je veux, je suis en fait sur trois ou quatre associations différentes. Ah oui, en effet. Voilà, bon, c'est beaucoup, ça prend du temps, mais ce sont des petites associations, donc voilà. Oui, mais enfin, quand même. Voilà. Et le truc, en fait, c'est que quand je m'occupe, par exemple, je m'occupe des personnes handicapées ou je suis bénévole dans le centre homo de Nantes ou dans d'autres trucs à côté, et quand je suis dans ces associations-là, je prends un plaisir énorme, en fait. Mais vraiment, c'est un plaisir qui est vraiment indéfinissable et justement, enfin, ce plaisir-là est tellement grand que je ne prends peut-être pas le temps où je ne pense même pas, en fait, c'est peut-être ça, je ne pense même pas à m'occuper de moi, en fait, et c'est vraiment depuis quelque temps où je me rends compte que j'ai aussi besoin de penser à ma vie personnelle. C'est important que vous vous en rendiez compte. C'est important que vous vous en rendiez compte parce que vous êtes jeune et ça peut être un des travers sur un plan personnel du monde associatif. Donc, je vous trouve très lucide, très mature, donc vous avez beaucoup d'atouts, enfin, beaucoup de cartes en main pour avancer. Qu'est-ce que vous me conseilleriez, en fait, vous ? Enfin, soit... Je trouve de vous... Soit vous soit les auditeurs pour l'avenir, en fait. Qu'est-ce que vous me conseilleriez de faire ? J'aurais envie de dire de... C'est facile à dire, mais de vous apaiser un peu par rapport à des... À ces angoisses que vous avez, vous voyez, un peu une... une peur de... De l'avenir. De l'avenir, évidemment, et puis un peu un manque qu'on a tous, parfois, quand, justement, on est un peu fragilisé par certaines relations qui n'évoluent pas comme on voudrait, qui s'arrêtent, qui s'affragilisent, des relations comme ça qui s'arrêtent, où, du coup, on manque un peu de confiance en soi, la peur de ne pas arriver à être aimé comme on le voudrait. Du coup, on peut compenser beaucoup par le fait de s'occuper des autres, de s'investir comme vous le faites, de peut-être moins enchaîner les aventures. Ok. Peut-être, hein ? Parce que j'ai l'impression aussi, j'y vois comme une façon de vous rassurer sur vous-même et j'ai l'impression que c'est pas... Au lieu de vous rassurer, j'ai l'impression que ça renforce vos craintes. Oui. Mais je vais pas vous mentir sur les... Enfin, sur les dernières années. Bon, quand même beaucoup moins maintenant parce que je me suis lassé. Mais c'est vrai que sur les... Je pense que sur les trois dernières années, depuis mes 24-25 ans, on pourrait dire que quand je n'étais pas sur une relation stable, on pourrait dire que j'éprouvais un petit peu le besoin où j'avais envie d'avoir des trucs, des relations provisoires, si on peut dire ça ainsi, pour... Peut-être aussi pour me démontrer que je pouvais encore plaire. Mais après, sur le principe, ce n'était pas la meilleure solution aussi. Et je pense que sur le principe, je ne le conseillerais pas trop aux personnes qui écoutent quand j'y repense comme ça. mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, peut-être quelques fois encore maintenant, j'ai toujours un besoin de sentir que je peux encore plaire à quelqu'un. Si vous vous sentez... Alors, bon, moi, je vous trouve très lucide. Maintenant, si vous pensez qu'il y a des choses un peu à approfondir, rien ne vous empêche de rencontrer, de travailler ça un peu avec un thérapeute. Mais, bon, vous voyez, je ne sais pas si vous avez l'impression qu'il y a des craintes telles par rapport à l'avenir qui vous bloquent. Bon, pourquoi pas ? Mais, pour le moment, je ne vous sens pas quand même pris par une angoisse qui vous paralyse. Vous voyez, donc c'est pour ça que... Je vais vous lire des réactions qui arrivent. Il y a le valet de cœur qui dit vous savez donner, apprenez peut-être à mieux recevoir, aimez-vous pour mieux être aimé. Alors, vous voyez, Juliette, elle a relevé une chose que vous avez dite, elle dit sans jugement, bien sûr, mais votre homosexualité est semble-t-il survenue suite à un dégoût, c'est le mot que vous avez prononcé, envers les femmes. Oui. Alors, elle dit êtes-vous sûre d'être vraiment homo ? Bon. Oui. Oui. Oui, oui, parce que, enfin, parce que, enfin, ça, c'est vraiment un ressenti, en fait. D'accord. Pour être concret, quand je sortais avec des femmes, même, enfin, quelques fois pendant, et même peut-être avant, je commençais déjà instinctivement, on va dire, à penser, bon, je vais éviter les détails parce que ça, c'est très privé après, mais je commençais à ressentir une attirance pour les mecs, pour les hommes, pardon, pour les hommes et, et, concrètement, dès les premières relations que j'ai eues avec des hommes, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai vécu, enfin, toutes mes, par exemple, mes deux premières relations avec les hommes ont complètement balayé. On balayé le reste, oui, c'est ce que j'avais entendu, c'est ce que vous disiez, que finalement, ça a été très fort pour vous, donc c'est pour ça que je n'avais pas relevé, oui, et que vous ne souhaitiez pas en plus en parler, donc, bon. Il y a Annie qui dit, un compagnon dans une relation solide et profonde ne s'arrêtera pas à ça, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de l'apparence, de votre peur, finalement, de vieillir, bon, vous n'avez pas encore passé le cap de la trentaine, précisément. Il y a Gérard qui dit, oh, vous avez le temps, mon grand amour est arrivé à 40 ans, dit Gérard. D'accord. Ça me fait encore deux ans, ça va, ça va, je suis sauvé. Voilà. Et puis, il y a Coco qui dit, je vous trouve formidable d'aider les autres, ce que vous donnez à autrui, vous le recevrez en retour, vous allez trouver l'amour, le vrai, je le sens, dit, voilà. Apprenez le lâcher prise et alors apaiser, le compagnon de votre bonheur se révélera tout naturellement. Je vais me poser un petit peu alors. Ouais, je crois qu'il faut que vous vous posiez un petit peu. Enfin, il faut, il n'y a pas de il faut, j'aime pas dire il faut, mais je pense, il y a peut-être, vous voyez, parfois, d'enchaîner comme ça, ça peut avoir l'effet inverse de peut-être un peu prendre le temps de vous poser et puis laisser un peu venir, peut-être être, prendre un peu le temps sur tous les plans, y compris la prochaine fois quand vous rencontrerez quelqu'un. Essayez de justement, plus vous sentez que c'est, que vous vous enflammez, prendre un peu de recul, le voir et prendre le temps à la fois de le découvrir et que lui, il vous découvre aussi. Oui, d'accord. Ok. Parce que, bon, c'est vrai que depuis, que depuis quelques semaines, là, bon, on ne va pas vraiment dire que j'ai des vues sur un gars, mais quand je le vois, ça fait en fait une espèce de petite chaleur de bien-être. Mais je pense que justement, je vais suivre vos conseils et attendre un petit peu de faire plus de sorties, mieux connaître, en groupe et tout ça, voir comment est-ce qu'il agit et après, on avise. Oui, non, mais c'est-à-dire que après, vous n'êtes pas obligé d'attendre pour, vous voyez, lui montrer qu'il vous plaît, mais laissez-vous le temps, vous n'êtes pas obligé de tout de suite foncer et puis on va s'installer, on va, prenez le temps de, voilà, de, il n'y a pas d'urgence, quoi, il n'y a pas d'urgence parce que, à vouloir aller trop vite, je crois, c'est, il y a une angoisse derrière qui vous pousse à agir comme ça et qui peut vous pousser finalement à, à tout précipiter et au fond, à finir l'histoire avant même qu'elle ait vraiment démarré, je trouve. Ouais, voilà. ok. Voilà, Xavier. Je vous remercie infiniment, c'est vraiment, c'est vraiment super. Est-ce que, est-ce que vous croyez que vous pourriez me, me permettre de mettre, de mettre une petite annonce, enfin, si on peut dire ça, si, bon, c'était pas prévu à la base mais je préfère en profiter peut-être. Alors, vous savez que cette émission, on ne fait pas de petites annonces parce que sinon, on ne s'en sortirait pas, on ne s'en sortirait pas, donc je préfère, vous le dire, parce que si je le fais pour un ou pour une, eh bien, après je devrais le faire pour tout le monde et ce n'est pas possible. En revanche, si, effectivement, il y a des personnes qui veulent entrer en contact avec vous, ça, on peut transmettre vos coordonnées, mais non, le principe de cette émission, c'est de permettre à chacun d'exprimer un vécu, un moment comme ça de sa vie, mais pas de passer des petites annonces. C'était pour la nation, vous avez bien fait, vous pouvez tenter et ça permet comme ça d'expliquer peut-être pour ceux qui découvrent l'émission, voilà, mais bon, on ne peut pas gérer puisque ce n'est pas le principe de l'émission. Voilà. Et je vous remercie infiniment pour votre avis et pour votre avis de la bonne continuation. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 3921. 3921, 34 centimes la minute. Gérald Depalmas, dans une larme, nous sommes ensemble et en direct sur Europe 1 jusqu'à une heure. Alors, je vous invite à composer le 3921 pour nous parler de vous et de tout ce qui fait votre vie. Et nous accueillons maintenant Corinne. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Corinne. Je suis très, 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 très émue et très, très honorée que vous ayez accepté de nous parler. Oh, ben, Corinne, non, il n'y a pas de raison. Je n'ai pas accepté de vous parler. C'est moi qui vous remercie de m'appeler. Alors, voilà, je vais être très, très brève et très explicite. Je suis maman de deux enfants, un garçon de 19 ans et une fille de 17 ans. Oui. Et mes enfants, quand ils se fâchent, alors mon fils, quand il se fâche, il casse tout dans la maison. Ils ont des trous partout, ils cassent tout. Ah bon ? Et maintenant, ma fille, oui, oui, et maintenant, ma fille, l'autre jour, elle est venue de l'école et elle m'a dit « Maman du lycée, je suis très, je suis fâchée contre toi. » Elle est rentrée dans ma chambre, elle a détruit ma chambre, mais détruit. Elle a tout broyé, tout cassé, l'armoire, mes livres, elle a mis de la rome magie dessus, ma boîte à bijoux, enfin, comme ma chambre qui est détruite, ma jumelle m'a dit, elle a jeté un appareil photo, donc j'ai photographié ma chambre. Elle m'a d'ailleurs piqué mes photos et elle les a fait disparaître. Donc, je l'ai envoyée voir le psychiatre. Ben oui, ça ne va pas du tout ça. Quand vous dites que vous l'avez envoyée voir le psychiatre, c'est-à-dire elle est déjà suivie, votre fille ? Non, non, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas du tout, moi, je voudrais qu'elle voit un thérapeute, elle ne veut pas du tout et son père n'encourage pas, je suis en instance de divorce, mais moi, je vis seule avec eux depuis 13 ans avec mes enfants et vraiment, je lui ai donc dit écoute, si tu ne vas pas voir le psychiatre que je vais te conseiller, tu t'en vas de chez moi. Donc, elle a été voir, parce que moi, je suis suivie par une psychiatre lacanienne, le lundi et le jeudi, je m'allonge sur le divan. Donc, ma psychiatre, elle m'a donné le numéro d'un psychiatre qui est pour les adolescents comme ça. Oui, d'accord. Donc, elle a été le voir, elle lui a fait la tête, elle lui a dit qu'elle n'avait rien à lui dire. Donc, lui, il lui a dit que si vous n'avez rien à me dire, pour chez les 60 euros et ça s'est arrêté là, quoi. Oui, d'accord, mais ça ne va pas, ça. Vous ne l'avez pas accompagnée ? Elle a dit que surtout pas, elle ne voulait pas que je l'accompagne, elle a fait la démarche, elle a été le voir toute seule. Et c'était loin, en plus, elle a fait la démarche. Alors, ma psy, elle dit que si mes enfants ils cassent chez moi, c'est que c'est moi qui suis responsable. Donc, moi, j'avais demandé la première fois à mon fils, mais pourquoi tu ne vas pas casser chez ton père ? Ma psy m'a dit de ne plus jamais lui dire un truc comme ça, quoi. Parce que chez le père, ils ne vont pas casser, c'est chez moi qu'ils cassent. Disons qu'ils ne devraient casser nulle part, ni chez leur père, ni chez vous. Oui, c'est vrai. Non, mais c'était sans méchanceté quand j'ai dit ça, c'était un réflexe. Je comprends, c'est-à-dire que vous n'en pouvez plus, mais vous êtes en instance de divorce depuis 13 ans ? Parce que vous me dites que vous les élevez seules depuis 13 ans. Il m'a fait un abandon de domicile et là, je suis en instance de divorce. D'accord. Mais lui, il s'occupe d'eux, néanmoins ? Non, mon fils ne le voit pas parce qu'avec sa nouvelle compagne, il vient d'avoir un enfant. Alors, mon fils, je lui dis, va voir ton papa, il ne veut pas le voir. mais ma fille, elle y va là-bas. Elle y va. C'est-à-dire qu'au niveau financier, c'est tout à coups d'huissier. C'est saisi sur salaire. Moi, il ne veut pas me voir, il ne veut pas me parler. C'est saisi sur salaire. C'est toutes les procédures avec lui, c'est avec les huissiers. Parce que sinon, lui, il m'a coupé les vifles et tout ça. C'est mon avocat qui fait tout par procédure d'huissier. Mais ma fille, elle va le voir. Mais mon fils, il ne veut pas le voir. Mais alors, votre psy, vraiment, vous dit les choses comme ça, que vous êtes responsable ? Ou vous l'entendez comme ça ? Ma psychiatre, elle me dit que si mes enfants cassent chez moi, c'est la maison, c'est quelque part, moi, je suis responsable. C'est ça qu'elle dit, ma psy. Qu'il faut que j'essaie de comprendre pourquoi les enfants cassent chez moi. Pourquoi ils cassent tout ? Moi, je dis que mon fils, il a du chagrin. Alors, ma jumelle, elle m'a dit mais tes enfants, ils sont futés parce qu'ils ne touchent pas à la télé ni à l'ordinateur. Et j'ai compris avec ma jumelle que c'est parce qu'ils s'en servent. Donc, ils savent ce qu'ils cassent. Oui, d'accord. Enfin, ils viennent casser votre chambre. Oui, oui, mais elle ne cassera pas l'ordinateur. Oui, non, enfin, écoutez, certes, bon, elle s'occupe de vous, elle ne s'occupe pas de vos enfants. Donc, il est évident qu'elle vous renvoie à vous-même. Ils expriment quelque chose. Il vaut mieux qu'ils s'en prennent à des objets qu'à vous-même. Votre fille rentre en disant qu'elle est très en colère après vous. Elle ne s'en prend pas à vous physiquement. Elle va casser dans votre chambre, symboliquement, votre chambre. elle s'était prise une fois à moi physiquement. J'ai appelé la police et la police a appelé son père et son père est venu la chercher en bas de l'immeuble. Mais c'est mon fils qui m'a dit maman, tu reprends, tu reprends ma petite sœur parce qu'elle dort partout dehors. Je ne veux pas qu'elle devienne n'importe quoi dans la rue. Tu reprends ma petite sœur et il m'avait supplié de reprendre ma petite sœur. Donc, j'ai repris ma fille. Oui, non, mais le problème, c'est qu'évidemment qu'il y a toujours un sens derrière de la violence. Néanmoins, il faut quand même y mettre en terme, y poser des limites. C'est-à-dire que si vos enfants, qui ne sont plus des enfants, qui sont des adolescents, restent sans limites, sans suivis, sans prise en charge, comment voulez-vous que ça s'arrête ? Alors Caroline, moi physiquement, mon fils, il fait 1m98, il joue au basket. Comment voulez-vous que je l'amène physiquement chez le docteur ? Et ma fille, elle est plus forte que moi, Caroline. Comment voulez-vous que je l'amène chez le docteur ? Mais je comprends bien, je comprends bien, Corinne. C'est très dur pour vous de vous retrouver seule à élever ses enfants. Alors, pourquoi leur père ? Puisque avec le père, ça ne se passe pas comme ça. pourquoi à ce moment-là, le père, après tout, puisqu'il vous a laissé pendant 13 ans les élever, pourquoi ne prend-il pas le relais ? Parce que ma fille, je l'avais donc envoyée avec la police chez son père, mais la nouvelle compagne de son père, elle ne veut pas de ma fille, ils ont mis ma fille dehors. Alors mon avocat, il s'arrache les cheveux avec ma fille, il voulait que, moi je voulais aller avec ma fille au commissariat de police pour dire que son papa l'a mis dehors. Mais ma fille, elle aime beaucoup son papa, elle n'a pas voulu le faire. Mon avocat, il s'arrache les cheveux avec ma fille. Elle n'a pas voulu dire au commissariat et moi j'étais au commissariat de police dire que mon mari, je dis mon mari parce qu'on est encore marié malheureusement pour le moment, que leur papa, il a mis sa fille dehors, au commissariat de police, ils m'ont dit madame, nous c'est votre fille qu'on veut voir, amenez-nous votre fille. Je dis, elle ne veut pas venir. Ils m'ont dit, alors ça c'est vous qui le dites, ils ne m'ont pas cru quoi. Et vous savez Caroline, on est très isolé. Moi je suis dans cet immeuble, je suis une femme seule avec deux enfants quand il y a la casse chez moi et tout. Et du bruit et tout, les voisins, ils n'ouvrent pas leurs portes, personne ne vient à mon secours. Ce n'est pas facile. Les gens, les gens ne viennent pas, personne ne vient à mon secours. J'appelle les pompiers l'autre fois quand elle a cassé ma chambre, j'ai appelé les pompiers, je suis descendue en bas à attendre des pompiers parce que je voulais qu'on amène de force voir un psychiatre, que ma fille voit un psychiatre de force. Mon fils par derrière, il l'a fait passer par derrière quand je suis montée avec les pompiers, elle n'était plus là parce que je voulais l'attraper, bon ben, voilà, c'est comme ça que je vis moi. Depuis combien de temps ça se passe là, ces scènes? Ça fait deux ans que il y a de la bagarre chez moi. Ça fait deux ans. selon vous? Pourquoi depuis deux ans? C'est depuis que mon mari, le père de mes enfants, il faut que j'arrête de dire ça, qui m'a demandé le divorce et qui ne vient plus ici. Il n'y a pas d'homme ici pour faire la loi. là même, j'aurai un ami, Caroline, mon fils, il le truciderait. Au jour d'aujourd'hui, j'aurai d'abord le pauvre gars. Je ne pense pas. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'une thérapie familiale ne pourrait pas être envisagée? Mais ils ne veulent pas y aller. Non, non, mais attendez, ils n'iraient pas seuls, j'ai bien compris. Mais vous, leur père et eux deux, votre fils et votre fille. Une thérapie familiale. Leur père ne m'adresse plus la parole. Non, mais une thérapie familiale, c'est-à-dire, c'est pas, j'ai bien compris, j'entends bien la situation, c'est-à-dire le conflit au sein de votre couple, les enfants qui font bloc, qui sont en cohésion totale contre vous, vous très isolés. mais justement, est-ce que via le médecin de famille, via votre, est-ce qu'il n'y a pas un centre prêt, est-ce que votre psychanalyste ne pourrait pas vous donner un lieu, proposer une thérapie familiale? Est-ce que votre ex-mari, votre mari, on va l'appeler comme ça puisque vous n'êtes pas encore divorcée, vous ne pourriez pas lui faire cette proposition en disant que les enfants vont très mal? Si je vous dis qu'il a un enfant enchanté, je crois que vous ne me croirez pas, si je vous disais qu'il en est enchanté et qu'il ne dit rien, ça ne le dérange pas du tout, il le sait. Comment savez-vous qu'il est enchanté? Parce que on lui a dit, tout le monde l'a appelé pour lui dire que les enfants ils cassent tout ici. c'est vraiment je suis désolée je suis désolée de vous dire c'est incroyable mais ça lui fait ni chaud ni froid. Oui parce qu'il est en conflit avec vous donc finalement tout ce qui peut vous ennuyer pour ne pas dire plus on va rester correct à l'antenne au fond il en serait selon vous satisfait. L'autre jour je lui ai envoyé une lettre recommandée il a refusé de la prendre. Alors je reçois un message avec lequel je suis entièrement d'accord quelqu'un qui dit pourquoi ne pas aller au tribunal pour enfants un suivi éducatif s'impose voyez votre assistante sociale. Là ça relève de ça si le père ne prend pas ses responsabilités dans l'affaire c'est vraiment là ça relève effectivement il y a de la loi qui doit se réinstaurer autrement avec éducateurs mesure ce qu'on appelle une action éducative en milieu ouvert suivi psy éducateur Caroline je vais vous faire de la peine mais tout ça ça a été fait ça a été fini c'est pas moi que vous faites de la peine tout ça ça a été fait ils ont eu chacun leur éducateur tout ça c'est fini ils ont eu leur juge tout ça c'est fini vous savez au palais il y a tellement de problèmes comme ça les gens sont en attente ils ont eu tout ça et ça ne va rien donner puis ça a fini en chouffleur ça a été fait il y a combien de temps ça vient même de finir au grand-fils il a son éducateur il ne veut pas aller le voir il a sa juge il ne veut pas aller la voir oui non mais là ça ne va pas du tout c'est à dire qu'il ne veut pas attendez il est convoqué à un moment la juge elle a dit qu'elle va envoyer la police le chercher exactement mais la police n'est jamais venue oui non mais alors attendez Corinne là il faut quand même vous avez des instances juridiques qui sont de votre côté ça veut dire qu'à un moment il faut aussi que vous rappeliez la juge pour enfant en disant bon écoutez vous l'avez convoqué il n'est pas venu maintenant qu'est-ce que je peux faire l'éducateur lui peut se déplacer à votre domicile alors moi j'avais ne pas vous laisser seule c'est à dire voyez Corinne au lieu d'appeler même bon les pompiers dans la panique je comprends mais c'est à dire le lendemain le jour même vous appelez le tribunal pour enfants vous demandez le service éducatif vous demandez à parler aux éducateurs qui suivent vos enfants pour dire voilà ce qui s'est passé il y a de nouveau un passage à l'acte il faut voilà je vous en réfère je suis de nouveau complètement dépassée et donc là les éducateurs se déplacent au domicile il peut y avoir un placement en foyer d'envisager pour votre fille qui est mineure il y a des possibilités non mais Corinne attendez là excusez-moi je vais être un petit peu ferme c'est à dire que effectivement vous pouvez dire rien ne marche mais il faut aussi que de votre côté vous contactiez les bonnes personnes je sais que c'est long je sais Corinne je sais que malheureusement les tribunaux pour enfants ils sont débordés oui ma nièce c'est via sa copine qui était en foyer elle s'est pendue si vous savez comment ils sont fréquentés car on n'est pas bon alors ne parlons pas non vous auriez peur Corinne moi je vais m'arracher les cheveux aussi parce que effectivement j'ai l'impression que de toute façon vous appelez et vous dites voilà ma situation mais après je vais faire ce que vous avez dit je vais le faire non non mais attendez attendez entendons-nous bien Corinne j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une position un peu paradoxale c'est à dire qu'à la fois j'entends bien votre désarroi et que vous demandez de l'aide et puis en même temps il y a quelque chose un peu de d'une force d'inertie qui fait que quelque chose qui résiste alors j'entends tout 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 ce qu'il y a je sais malheureusement que les tribunaux pour enfants sont débordés débordés que les juges pour enfants font un métier extrêmement difficile extrêmement ingrat que évidemment ils ont sur leur bureau à la fois des affaires de maltraitance extrêmement graves des affaires de viol des affaires de placement d'enfants qui sont en danger dans les familles d'accueil chez leurs parents bon donc ils en sont malheureusement à trier à traiter les dossiers par priorité donc c'est vrai que vous pouvez contacter bien sûr moi je suis là à vous dire et qu'on va pas forcément vous rappeler tout de suite et que ça peut traîner et c'est vrai qu'il faut de l'énergie pour relancer pour dire écoutez moi ça va pas chez moi il faut que vous veniez mais ce que j'entends quand même aussi Corinne c'est que vous avez déjà un dossier là-bas il y a déjà des éducateurs qui sont sur le coup donc il faut un peu aller frapper aux portes et dire écoutez me laissez pas dans cette situation c'est pas possible quoi je peux pas je m'en sors plus avec mes enfants alors j'ai parlé de la possibilité du foyer je comprends que ça vous fasse peur et moi je vous dis ça voilà j'évoque des pistes mais je connais pas je vous connais pas je connais pas vos enfants je connais pas votre histoire et j'entends tout à fait vos réticences et puis en même temps on sent bien que vos enfants ça vous préoccupe beaucoup et puis que ça vous fait peur de vous en séparer bon c'est autant travailler avec les personnes qui les ont déjà vues les éducateurs essayer de mettre en place quelque chose je crains d'après ce que je comprends et votre histoire est complexe que tant que la situation entre vous et votre ex-mari ne sera pas réglée ça risque d'être très compliqué entre vos enfants et vous il y a quelque chose de votre relation avec vous et votre ex-mari mari bon vous voyez qui n'est pas séparé qui n'est pas encore séparé qui rejaillit sur la relation avec vos enfants et c'est vous qui prenez parce qu'au fond c'est vous qui avez la tâche ingrate d'être là au quotidien pour eux et de les élever celui qui ne les a pas élevés il est toujours plus idéalisé dans un premier temps et notamment par votre fille parce que parce que c'est son père la relation père-fille elle est souvent plus facile entre guillemets que la relation mère-fille ce que je peux vous dire pour vous donner quand même un peu d'espoir Corinne c'est que souvent avec le temps ces choses là évoluent c'est à dire que les enfants finissent par comprendre que en grandissant en devenant plus adultes que le parent qui les a élevés ça n'a pas été simple pour lui de les avoir élevés seuls comme ça c'est lui qui a vraiment eu le mauvais rôle et que c'est facile de partir comme ça et puis de construire ailleurs et de se dire moi je m'en lave les mains mais il y a un moment celui qui est parti et tout au fond c'est vrai que c'est pas lui qui fait le sale boulot de punir voilà donc il est un peu idéalisé je pense en général ça évolue avec le temps mais en attendant ça va être compliqué vous êtes vraiment dans une période difficile et il faut vous faire aider des éducateurs des psys du juge pour enfants et à un moment le juge pour enfants je vous assure qu'il va finir par convoquer et tout et vos enfants ils vont finir par sentir qu'il y a quelqu'un au dessus d'eux ne restez pas seul il faut qu'on se quitte Corinne mais ne restez pas seul parce qu'il y a quand même des gens auprès de vous merci bon courage bon courage au revoir merci merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501